Bref la famille, voici encore une autre petite vidéo que j'aimerais vraiment parler de ça à nos frères et à nos sœurs. J'ai dit toujours dans mes vidéos, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Entre les deux, il ne sait pas qui est chien et qui est l'os. Maintenant c'est un proverbe qu'on emploie. Voici une sœur qui va vraiment poser la question comme micro-tritoire à une sœur. Pour dire, est-ce que, vraiment pour Mougou, est-ce qu'il y a des heures, il y a des jours, dans la semaine, comment et combien aussi tu vas Mougou avec ton homme ou avec ta femme. Voici la jeune sœur qui dit, franchement on ne doit pas refuser à un homme. C'est-à-dire le jour où l'homme dit, il veut faire ça là, la femme elle doit vraiment accepter. Je suis d'accord d'une part, mais je ne suis pas d'accord d'une part. Et le pourquoi, je vais vous expliquer, on va écouter attentivement ce qu'elle va nous dire. Et bien avant que, moi aussi je vais donner ma part de vérité. Parce que, il y a des hommes qui n'ont pas encore compris. Pour dire, ouais, ce qu'elle va dire ou ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il y a des femmes aussi qui vont dire, non que oui, ce n'est pas vrai. Mais moi, à ma qualité de conseiller, à ma qualité de donner mon point de vue dans ces vidéos comme ça, écoutez très bien et on va avancer. Si j'ai mal parlé, vous pouvez laisser un commentaire aussi ce que vous pensez. Parce que tous les commentaires, c'est vrai, si moi, j'écoute tout et je rigole tout. Donc, il n'y a pas un commentaire qui va m'échapper. Donc, on ensemble, voici la vidéo. Combien de rapports sexuels font-ils dans le mois ? Bon, selon moi, pour la stabilité d'un groupe, il n'y a pas de normes de rapports sexuels. Puisque, quand on dit rapport sexuel, c'est un devoir pour l'homme. Maintenant, toi, la femme aussi, tu es obligée, quand il est dans les besoins, son mois, chaque fois qu'il vient, tu dois le satisfaire. Il a besoin d'être satisfait à la maison. Bon, souvent, là, le corps est fatigué, mais ce n'est pas pour autant que non, tu dois le sévrer. Chaque fois qu'il veut, il faut lui donner, c'est son devoir. Et toi, c'est ton droit aussi d'accepter. Alors, toi aussi, tu veux, il va te donner. Bon, pour la femme, ce n'est pas trop obligé. Parce que la femme peut se maintenir. Par contre, l'homme ne peut pas se maîtriser. Lui, une fois, ça le prend, ce moment-là, il faut que tu lui donnes. Tu vois, non. Et lui, on ne peut pas calmer. On ne peut pas calmer. On ne peut calmer. Son seul calmant, là, c'est toi, tu as ça. Tu vois, non. Donc, vous avez ton foyer, il faut donner à ton homme tant qu'il veut. Effectivement. Il n'y a pas de normes de foyer. Il n'y a pas de normes de foyer. D'accord. Merci et bon se déjeuner. Merci beaucoup à vous. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune soeur, la jeune maman nous a dit comme micro-trottoir. Vous savez, je vous ai dit, d'une part, elle a raison, mais d'une part, elle n'a pas raison. Le pour et le quoi, je vous dis ça. Mes abonnés, mes parents, ma famille. Vous savez, cette dame, si on a bien calculé, si on réfléchit très bien, soit elle est devant son magasin, ou soit elle ne travaille pas. Ah oui. Souvent, il y a le boulot, tu es assis, tu attends que les clients et les clientes s'arrivent. C'est comme si tu es venu t'asseoir sans rien faire. Mais une femme, une femme qui s'élève matin très tôt comme un homme, qui s'en va se chercher, qui s'en va travailler. Vous ne savez pas ce qu'elle travaille, cette femme-là s'en va faire. Souvent même, elle est là-bas, son dos même, elle est fatiguée, ses bras, ses dos, tellement que toi-même l'homme s'est fatiguée. Elle quitte là-bas, elle va venir à la maison, toi l'homme, parce que tu es bandé, tu vas venir monter sur le coulouca, 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 ou tu ne sais pas boire. Ah oui. Sur ce côté-là, ce n'est pas boire. Aujourd'hui, maintenant, au 21e siècle, la femme travaille, c'est comme ça l'homme travaille. D'abord, l'homme travaille, c'est comme ça la femme travaille. C'est fiti fiti. Dans le jour, quand tu veux choquer, et la femme refuse pour dire, bébé, je suis fatiguée, il faut lui comprendre. Si tu vois qu'elle travaille, si tu vois que oui, son travail-là, vraiment, ce n'est pas du jeu. Elle travaille, c'est-à-dire que son travail, c'est le travail de l'homme. Et aujourd'hui, elle travaille, elle fait le travail de l'homme. Tu dois vraiment respecter et tu dois vraiment écouter ce qu'elle te dit. Ne dis pas que oui, la femme, elle est boire. Parce que quand on dit chez vous, il y a des hommes, tu penses que quand on dit une femme, c'est comme cobaye, quoi. Tu te lèves là-là, si tu crées tes pédivirus, oui, viens, on va avoir cobaye, on va tester si cobaye-là peut douf, ou si cobaye-là peut rester en vie. La femme n'est pas cobaye. La femme n'est pas animale. La femme n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser et on va jeter. Jamais de la vie. Quand une femme te dit, bébé, je suis fatigué, bon, une fois, deux fois, tu lui poses la question, mais le pourquoi ? Au moins, si elle t'a refusé une fois, bon, tu peux accepter. Deux fois, bon, troisième, maintenant, celle-là, tu lui poses la question et le pour, elle va t'expliquer le pour. Mais pour dire, oui, c'est la même, là, aujourd'hui, elle ne va pas me refuser, aujourd'hui, elle ne va pas me refuser, moi, si je lui, demain, elle doit me donner. Non, ma chérie, tu as mal déconné, tu as mal appuyé l'accélérateur. Il y a des femmes, aujourd'hui, quand elles sont en travail, elles retournent comme cela. Dès qu'elles ont pris le bois et puis ils l'ont limé sur son dos. Elle l'est cassée même. Mais avec ça, si elle vit avec son homme, elle va rentrer dans la cuisine, préparer, faire la lessive, faire ceci pour donner le repas. Et le monsieur, lui, là, s'il devait s'atteler à la commande, il est en train de manipuler, il est en train de zapper. Il y a des femmes courageuses et il y a des femmes battantes. Ce ne sont pas les femmes fainiantes qui sont, elles sont toujours à la maison pour dire, hein, moi, je veux être femme au foyer, comme ma maman. Ma maman était à la maison et mon papa partait travailler. Et puis, quand mon papa vient, tout était, moi, il veut faire la même chose. Mais quand tu veux faire la même chose, il y a des stratégies, arrêtez de démontrer vos corps, ça c'est un. Aujourd'hui, là, quand un homme te donne un, c'est que toi aussi, tu dois vraiment donner un peu. Mais arrête de dire non que oui, l'homme, c'est surtout la femme obligée, quel que soit alpha. Souvent, même l'homme, il est censé saouler la gueule. Il est néné, il est censé saouler la gueule, il vient. La femme, elle est couchée tranquillement, tout au-delà des boissons-là. Il veut donner bise à la fille, tout au-delà des boissons-là va rentrer dans la... Même si on dit, je t'aime, j'ai l'aime-l'aime, là, il ne peut pas accepter. Moi aussi, je ne peux pas accepter. Ah oui, moi aussi, je ne peux pas accepter ce truc-là. Quand une femme te dit, je suis fatiguée, même un homme souvent, quand sa femme vient le toucher, quand elle en vit, il dit, bébé, je suis fatiguée. La femme, elle se retient, elle sait déjà que son homme est fatigué. Mais pourquoi nous, les hommes, on ne peut pas accepter ça ? Pourquoi nous, les hommes, nous, on ne peut pas accepter ça ? Nous, on veut que, oui, la femme n'a qu'à nous respecter. Mais nous, on ne veut pas respecter la femme, ce n'est pas comme ça, on fait. Quand tu dis souvent, elle, tu es fatiguée, il ne faut pas te toucher. Elle aussi a son tour. Si elle te dit, bébé, je suis fatiguée, il faut accepter. Sinon, ce n'est pas boire. Sinon, ce n'est pas boire. C'est parce que c'est la loi, tu dis, non, que oui, c'est l'homme, tu dois épouser la femme. Sinon, en réalité, la femme, elle peut épouser l'homme. Et puis, de l'autre jour, la centrée, c'est réalisé un peu, un peu. Donc, respectez quand même la femme. Respectez aussi la femme. Au moins, si tu as pris ta femme, tu l'as mise à la maison. Tu dis, il ne faut pas, elle va travailler, elle n'a qu'à s'occuper de la maison. Elle, à la maison, tu fais tout. Là, je peux dire, non, que mon frère, tu as plein de droits. Quand tu as envie, elle va accepter. Mais si tu vois, tu laisses ta femme, elle s'en va travailler. Et elle vient. Toi aussi, tu t'es en travaillant. Elle vient. Et tu es si elle, burka, 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 burka. Le joueur te dit, bébé, je suis fatigué. Il faut accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu forces. C'est que toi-même, tu es un vrai maudien. Ah oui, tu es un vrai maudien. Vous comprenez ? Le corps, tu es là, le corps. Le corps a besoin de se reposer. Ça, encore ça, je me pose. Je reviens. Vous savez, Les mamans, souvent aussi. Je ne sais pas si ton mari t'a fait quelque chose. Si tu as appris quelque chose sur lui. Souvent, tu ne veux plus de lui. Vous avez plusieurs manières de déstabiliser la conscience de l'homme. Une fois que la personne dit, non, bébé, je suis fatigué. Une fois. Deux fois, non, bébé, je suis fatigué. Oui, bébé, tu vois, j'ai beaucoup travaillé à la maison. Oui, tu vois, mon dos me fait mal. Ah, bébé, ici, c'est ici. Oui, bébé, tu ne m'as pas donné l'argent de poche. Ah, bébé, oui, ici. Tous ces palmarès, ça, tu as fait sortir. Oh, la personne a dit, il faut attendre. Il t'a promis. Ou soit la personne t'a dit, il faut rester à la maison. Ou la personne t'a dit, il faut faire ceci. Toi, un coup seulement, tu dois le faire tourner, tourner. Oh, tu vis avec lui. On fait comment là-là ? Et toi-même, dans ta tête, est-ce que tu trouves ça normal ? Maman, la soeur, est-ce que vous trouvez ça normal, vous-même ? L'homme, tu te dis, reste à la maison. L'homme, tu te dis, j'ai fait le salon. Bon, il a fait le salon, reste là-là. Tu vas au moins attraper les petits brins-brins. Tu passes comme ça, tu vas attraper. Si tu quittes là, tu t'en vas préparer. Si le monsieur a besoin de ça, il faut donner. Mais si tu vois que le monsieur, toi, tu t'élèves, tu t'es en travail, tu fais ceci, tu fais cela. Le jour, tu dis, tu ne veux pas, il faut la laisser. Si tu dis, tu ne veux pas, l'homme doit accepter. Là, c'est obligatoire. Mais arrêtez de sévrer vos copains, vos hommes, vos marios. Arrêtez de les sévrer. Il ne faut pas vous aller dire, c'est mon corps. Donc, c'est moi, je dois donner. C'est-à-dire, c'est moi, je dois décider. Non. L'homme, tu es là, pourquoi il t'a mis dans son foyer ? C'est le jour, s'il est stressé, s'il a des problèmes, il doit venir. C'est-à-dire, c'est toi, tu dois enlever tout stress dans son corps. C'est toi, tu dois enlever tout stress dans son corps. Nous, les hommes, on a tellement de problèmes. Souvent, quand nous-mêmes, on vous explique nos problèmes-là, vous allez tomber en transe. L'homme, souvent, il a des problèmes, il est là, et puis, il remit sa tête. C'est vous, quand vous avez des petits problèmes. On sait déjà, le monde entier est au courant que celle-là, elle a des problèmes. Elle va parler sur... C'est-à-dire, elle va parler en route. Ses amis vont être au courant. Mais l'homme, quand il a des problèmes-là, il est là comme ça. Puis, lui-même, son cœur lui pose la question. Eh, c'est qui ça-là ? C'est vrai. Et l'autre cœur, j'ai dit. T'as un cœur, mais ça se divise en mille morceaux. Et puis, maintenant, toi, tu réfléchis, puis tu te consoles. Toi seul, tu réfléchis, puis tu te consoles. C'est comme ça, l'homme. C'est comme ça, l'homme. Donc, souvent, quand l'homme veut... Eh, toi, mais tu vois la situation. Tu vois que ton homme s'élève. Ton homme, vraiment... Même s'il t'explique... L'homme ne peut pas t'expliquer tous ses problèmes. Ça n'existe pas. L'homme ne peut pas expliquer. Même s'il veut... Lui et sa femme, ils sont comme ça. Souvent, il souffre. Il est là comme ça. Souvent, il souffre. Il est là. Il ne peut pas tout dire à sa femme. Mais lui, il veut trouver solution à ça. Donc, souvent, quand l'homme vient vers toi, même si tu viens avec lui, il dit non, il veut quand même oublier ses petits problèmes. Parce que le mougouli, c'est comme... C'est comme... Je ne peux pas dire le nom. Le mougouli, c'est comme ça. Détresse. Tu sais, ça enlève le stress dans le corps de la personne. Toi aussi, ça enlève le stress. Si tu as envie, ça te lève. Ça enlève le stress. L'homme aussi, ça lui enlève le stress. Mais toi-même, imagine toi, il est stressé. Eh, il te dit, il faut me donner le oui. Eh, toi, tu dis non. Tu m'as promis ça, là. Ce n'est pas à quoi arriver. Où soit, tu mets toi aussi. Tu as tellement que tu as des caprices. Tu fermes le truc. Mais là, là, ça a chauffé. Ça a chauffé vite. Ça a chauffé vite. C'est les coups de pointe. Qui gens? C'est les gens que le vend. En même temps, on est dedans. Donc, vous aussi, réfléchissez sur ce côté-là aussi. Ah oui? Réfléchissez sur ce côté-là. Ne dis, ne vois pas. Elle aussi, ne dis pas que oui. J'ai ça là même. L'histoire, ça là ou ceci. J'ai appris ça chez ma copine. Oui, elle-même, elle aime vraiment. Ça y est, il décide. Bien avant que son homme touche son corps. Oui, c'est-à-dire qu'il décide le mougouli. Non. Si tu as une camarade qui te dit non que oui. C'est-à-dire qu'il décide son mari, le mougouli, de toucher son corps. Il ne faut pas suivre cette fille-là. Je te le dis. Il ne faut pas suivre cette fille-là. Parce que si tu es sur cette fille-là, ma chérie, tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça qu'il dit à nos soeurs. N'écoutez pas les propos, les paroles de vos amis ou de vos vieux-mères. Oui, quand tu marches avec quelqu'un, tu es pauvre. Et demain, il reçut, il t'embadonne, il t'embadonne. Quand j'attends ça, moi, je demande à ses soeurs. Il dit, la personne qui te dit ça, il n'a qu'à venir. Moi, je vais lui poser la question. Quand il était en galère, quand tu marches avec lui, tu lui as fait quoi ? Garçon, tu es là. Garçon n'est pas un grain. Garçon n'est pas hypocrite. Garçon, il est vraiment honnête. Garçon connaît d'où il est quitté. Même dans sa picature. Si tu fais quelque chose, même dans sa galère, tu fais quelque chose, tu es avec lui. Tu ne lui brises pas le cœur. Tu ne lui gâches pas la vie. Tu ne lui gâches pas ses projets. Le jour, même le jour, vous n'êtes plus ensemble. Là, garçon ne va pas t'oublier. Même ton coup de fil, quand il y a un problème, là, garçon, il est à côté. Parce que dans sa picature, dans sa pauvreté, là, tu la soutenis. Il va t'aider. Il va t'aider. Mais quand je vois les jeunes filles, non, j'ai vu, moi, ma camarade m'a expliqué, il était avec quelqu'un. Les deux, ça n'a plus marché ensemble. Donc, moi aussi, je n'ai pas fait la même chose. Est-ce que tu as bien écouté, tu as bien... C'est-à-dire que tu as bien posé la question à ta camarade ou à ta vieille mère. Quand elle était avec cette personne, elle a fait quoi ? C'est quel acte elle a posé et puis la personne l'a oublié ? Posez-le des questions. Souvent, vous êtes avec quelqu'un, la personne, ça ne va pas chez lui. L'entrée, c'est chercher pour enlever sa tête dans l'eau. Vous allez le tromper un d'abord. Vous allez faire des choses. Souvent, il y a des propos. Vous ne savez pas, il y a des propos qui blessent l'homme. Tromper évidemment, on sait que oui, mais il y a des propos. Oui, toi, mais tu ne vaux rien. Oui, toi, mais tu es ceci. Rien à moi-même. Quand c'est comme ça, l'homme-là, il y a des propos que tu fais sortir, tu lui brises le cœur. Lui, il prend ça et il se bat. Et quand il reçut maintenant, il dit non, c'est là. Non, moi, je ne peux pas marcher à elle. C'est l'homme qui fait ça. Il dit non, même dans ma piquature, elle m'a manqué de respect. Elle s'est foutue de moi, mais j'ai serré mon cœur. Et je m'appuie aussi sur ses propos. Et je suis devenu quelqu'un. Tu penses que la personne, il va te... C'est-à-dire, la personne-même va te jeter. Même la personne-même, là. S'il te laisse, et puis toi, ton prénom, il s'est encherché une autre fille. Et la même fille aussi, elle a le même prénom. Immédiatement, il ne peut pas rester la fille. Parce que tout son cœur, là, tout ça, là. C'est toi qui as envoyé. Et toi, tu as regardé le mouvement de la jeune fille. Donc, arrêtez. Arrêtez ça. L'homme, c'est là. Nous, tous, on est sensibles. Dans le cas, vous dites non. Quand vous faites les choses, nous, les femmes, vous savez très bien, nous, les femmes, nous, on est comme ça. Toi, mais tu connais le comportement des femmes. Nous aussi, on a un comportement, mais c'est parce que quoi ? Vous êtes femmes, mais on vous respecte. Donc, s'il vous plaît, des grâces. Une femme, quand tu viens être un homme, quand le juge te dit, il veut ça, là. Faut toi, mais faut regarder la situation. L'homme ne va pas tout te dire que bébé, voici mes problèmes. L'homme ne va pas tout. Même s'il veut, là, il faut tout dire. D'où les hommes, on se connaît entre nous. Si tu veux, là, il faut prendre ses dents. Tu vas nettoyer, tu vas mettre en sa bouche. Il y a ces problèmes, là. Il ne va pas te dire. Il y a ces problèmes. Lui-même, il est là comme ça. Et puis, lui, 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 lui seul, il remue sa tête et puis il fait comme ça. Il ne va pas te dire. Bébé, tu as quoi ? Non, il passe à autre chose d'abord, après. Mais lui-même, souvent, quand il a cible, il réfléchit, c'est parce que quoi ? Mais quand il vous demande quelque chose, il faut aussi, il faut le soutenir. Donc, d'une part, je soutiens la fille aussi qui a parlé. Mais pourquoi il dit je soutiens ? Parce que l'homme aussi est stressé. L'homme a des problèmes. Mais ce n'est pas chaque jour que quand il en vit seulement, l'état, tu vas accepter. Non, quand c'est comme cela aussi, l'homme ne va pas te prendre au surus. L'homme, là, quand il vient, c'est-à-dire quand il veut et puis tu donnes. Quand il veut, il te donne. Il ne va pas te prendre au surus. L'homme, là, là, nous, on est bêtes. C'est-à-dire ? Tu veux la chose ? La femme, elle n'a qu'à faire esprit. Puis elle dit, oh, je ne veux pas. Elle n'a qu'à sévrer ça un jour, deuxième jour. Tu dis, ah, gole, elle n'est pas facile. Mais garçon, tu viens. Dès que toi, tu viens. Et puis, tu dors, tu dors, tu dors, tu dors. Garçon, là, il va t'aimer. Mais l'amour, là, ça va diminuer un peu. Parce que quoi ? Il dit, oh, mais c'est la même, là. Il n'y a pas un jour, elle va faire. C'est comme ça, nous, on est. Ah oui, c'est comme ça, nous, on est. On vous montre les stratégies. Prenez ça, notez, vous allez voir. Ouais, notez, vous allez voir. Donc, les mamans, je vous dis, vous qui cherchez d'être femme au foyer, si vos maris n'ont qu'à voir, s'il dit, il veut choquer, il faut accepter. C'est parce que, d'abord, tu as accepté d'être femme. Femme, il peut dire femme de quoi, là, mais on dit, mais je sais pas si c'est femme mariée ou c'est quoi, là, même. Que je veux faire comme mes parents, je veux faire comme ma maman quand elle était femme au foyer. Voilà, les femmes au foyer. Quand tu veux être femme au foyer, si ton mari n'a qu'à quitter en Badad, il n'a qu'à quitter en Irak, le juge, il dit, il veut choquer, il faut accepter en même temps. Voilà, il faut mettre ça en ta tête, il faut accepter. Parce que tu veux rester à la maison, le juge l'envie, tu vas enlever tout ce stress-là. Mais si toi, tu te bats comme lui, et le juge, il dit, il veut à chaque fois, il faut souvent refuser parce que ton con n'est pas une machine. Je le dis, ton con n'est pas une machine, il faut refuser aussi. Il va pas, il va se fâcher. Demain, là, le lendemain, tu peux, le lendemain soir, tu peux lui donner plus. C'est l'autre, là, il va oublier. Garçon, on est bête. Là, c'est vrai, là. Il va se fâcher, il va te bouder. Le lendemain soir, tu viens, tu ouvres, il met des nains, il a déjà oublié, tu dois, bébé, tu caresses à tes bébés, il faut laisser hier, là. J'étais un peu fatigué, bébé, ok, il n'y a pas de... C'est comme ça, on est. Mais tu risques, tu risques de te mettre en... J'ai dit... Bon, c'était juste ça pour vous dire que oui, dans la vie, dans la vie, respectons beaucoup la femme parce que la femme n'est pas un jeu d'enfant. Une femme n'est pas un jeu d'animal pour qu'on puisse vraiment, si tu te lèves, tu as fait ce que tu veux. Non, ce n'est pas joli à voir. Donc, je m'arrête là. Je remercie tous ceux qui m'envoyent des vidéos. Je remercie Sonia Béni, voilà, Sonia Béni. Et aussi, je remercie... La... Comment dirais-je ? Véronique, ceux qui m'envoyent des vidéos. Et je remercie Sarah. Je remercie encore qui... Il y a tellement... Jolie, jolie, voilà, d'histoires. Et aussi, je remercie la Congolaise qui m'explique toujours des histoires et souvent, il fait jouer, savoir... La Congolaise, elle vit au Sénégal parce qu'il y a plusieurs Congolaises. Voilà. La Congolaise, je ne connais pas bien ton nom, la soeur. Voilà, tu vis au Sénégal. J'espère que si tu tombes cette vidéo-là, c'est de toi que je parle. Donc, je salue aussi ton mari de la Congolaise. Je salue tous ceux que j'ai dit, leurs noms. Je salue leurs copains, leurs maris, tout ça. Je vous dis à très bientôt en ensemble et aussi les abonnés que je ne connaisse pas les noms. Vous tous, je vous salue. C'est la vie. Voilà. Donc,